Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'essentiel sur le sens du courant électrique. Nous allons commencer par une expérience toute simple, on va relier un générateur à un moteur électrique. Nous relions la borne plus du générateur sur laquelle on branche un fil rouge par convention, la couleur d'un fil n'a pas d'influence sur son fonctionnement. Donc on relit la borne plus à une des bornes du moteur et on relit la borne moins du générateur à la borne libre du moteur. On met le générateur sous tension, on observe que le moteur fonctionne, donc il se met à tourner et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Même si ce n'est pas facile à voir sur la vidéo, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant on inverse le sens de branchement, c'est à dire qu'on inverse la position du fil rouge et du fil noir. On remet le générateur sous tension et cette fois-ci, le moteur fonctionne toujours, mais il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que le sens de branchement de certains dipôles a une importance, ce qui peut laisser supposer que le courant électrique a un sens de déplacement dans le montage. Alors pour tenter de connaître le sens du courant électrique, on va utiliser un dipôle qui s'appelle une diode ou une DEL. On va voir qu'il y a différentes versions. Alors la diode, ça ressemble à ça, c'est un cylindre noir monté sur une tige métallique. Alors dans la réalité, le cylindre noir, il fait à peu près 3 ou 4 mm, c'est tout petit. Et son symbole électrique, c'est celui-ci, le triangle avec la barre devant et le fil qui traverse. Et la DEL, alors DEL ça veut dire diode électro-luminescente, ça ressemble à ça. Ce sont des petites lampes, ça sert souvent de voyant pour les écrans de veille ou pour des témoins lumineux. Et son symbole, c'est celui-ci, donc ça ressemble beaucoup à la diode. La seule différence, ce sont les deux petites flèches. Ces deux petites flèches signifient que la DEL peut faire de la lumière quand elle fonctionne, quand le courant la traverse. La propriété fondamentale de la diode et de la DEL va être la même, à savoir qu'elle ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. C'est-à-dire que la diode et la DEL vont être des dipoles qui vont être conducteurs quand le courant électrique passe dans un certain sens, et isolants quand le courant électrique traverse dans l'autre sens. Alors le sens où le courant électrique peut passer, on va l'appeler le sens passant. Il est indiqué globalement par le triangle du symbole de la diode. C'est-à-dire qu'on imagine le triangle ici comme une flèche qui va nous indiquer le sens passant. Là on a fait le symbole de la diode, ça serait pareil pour la DEL. Le sens bloquant, c'est le sens inverse. C'est le sens quand on arrive sur la barre verticale. Symboliquement, cette barre verticale, ça pourrait être un mur. On arrive ici, on arrive sur un mur, on ne peut pas traverser. Donc c'est le sens bloquant. Le sens du triangle, le sens passant. Le sens où on arrive sur la barre verticale, le sens bloquant. Donc ça c'est la propriété fondamentale de la diode et de la DEL, c'est de ne laisser passer le courant électrique que dans un seul sens. Donc ça va nous aider à trouver le sens du courant. Pour ça, on va renouveler l'expérience du moteur, mais cette fois-ci avec une DEL. Cette DEL est fixée sur un boîtier. On voit que c'est le petit rond rouge. Il y a son symbole qui est fait. On relie la bande plus du générateur, représentée par la barre verticale du symbole de la diode, et la bande moins au côté du triangle. Entre les deux, il y a un rectangle, c'est un petit résistor pour protéger la DEL, pour ne pas qu'elle reçoive trop de courant. Quand on met le générateur sous tension, on observe que la DEL est éteinte. La conclusion qu'on peut tirer de cette observation, c'est qu'il n'y a pas de courant qui passe de la borne moins du générateur à la borne plus. Effectivement, le sens passant de la DEL, on le voit sur le boîtier, c'est du fil noir vers le fil rouge. Ça veut dire que comme elle est éteinte, il n'y a pas de courant qui passe du fil noir vers le fil rouge. Donc il n'y a pas de courant qui part de la borne moins du générateur vers la borne plus. Ça, c'est une première conclusion. Maintenant, il va falloir tester l'autre sens. Alors cette fois-ci, on débranche la DEL, on inverse son sens de branchement, c'est-à-dire que cette fois-ci, la borne plus va être du côté du triangle, la borne moins du côté de la barre verticale. Quand on met le générateur sous tension, on observe que la DEL est allumée. Cette observation nous permet de conclure qu'il y a du courant électrique qui se déplace de la borne plus du générateur vers la borne moins. Effectivement, le sens passant de la DEL, c'est du fil rouge vers le fil noir cette fois-ci. Et comme elle s'allume, c'est qu'il y a du courant qui passe. Donc il y a du courant électrique qui va du plus vers le moins. Ça, c'est la conclusion finale que l'on va donner et qu'il faudra retenir, c'est que dans un circuit électrique, le courant électrique se déplace de la borne plus du générateur vers la borne moins en passant par le circuit. Alors ce sens du courant électrique, on va le faire figurer sur les schémas. Parce qu'effectivement, les schémas électriques nous donnent la manière dont sont reliés les dipôles, mais on peut aussi faire figurer dessus le passage du courant pour savoir si un circuit fonctionne ou non. Alors ce courant électrique va être représenté par des flèches, des pointes de flèches que nous allons mettre sur les fils du schéma. Imaginons que nous avons ce montage en série avec le générateur, l'interrupteur, la lampe. L'interrupteur est fermé, donc ça veut dire que la lampe doit s'allumer. Et pour montrer que le courant circule, on va placer des flèches sur les fils. Alors une seule flèche pourrait suffire puisque c'est un montage en série, il n'y a qu'un seul chemin possible. Le courant électrique n'a pas le choix. Si on sait qu'il va dans ce sens-là, il ira partout dans ce sens-là. Mais la coutume veut qu'on mette quand même plutôt une flèche par branche du circuit. Après, on n'en met pas plus non plus. Ce n'est pas la peine de faire une guirlande avec 50 flèches sur tout le circuit. Et en gros, c'est une flèche par branche du circuit. Ça, c'est pour un circuit en dérivation, pour un circuit en série. Si on prend maintenant un circuit en dérivation, c'est le même principe. Le courant électrique va toujours du plus vers le moins. Mais quand on arrive à un nœud du circuit, c'est-à-dire que les deux chemins se séparent, il faut indiquer le passage du courant dans les deux chemins. Le courant se partage, chacun suit son chemin et se rejoint au deuxième nœud pour finir par arriver au moins du générateur. C'est exactement le même principe, mais là, on voit un peu plus l'importance des flèches puisque ça indique bien le chemin suivi dans les différentes branches. L'essentiel à retenir sur le sens du courant, c'est donc qu'il se déplace de la borne plus du générateur vers la borne moins en passant par le circuit. Se souvenir qu'il existe un dipôle qui nous a servi à montrer le sens du courant, qui est la DEL, qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. et se rappeler qu'on symbolise le passage du courant sur les schémas par des flèches que l'on met sur les fils. Ce sens du courant a une importance parce que bien qu'il y ait des dipôles comme la lampe, l'interrupteur, les fils, leur sens de branchement n'a aucune importance, ça ne va pas changer leur fonctionnement. En revanche, il y en existe d'autres comme le moteur électrique, comme la diode, comme la DEL, qui ne vont pas fonctionner de la même manière selon dans quel sens le courant les traverse. Donc c'est très important de savoir justement dans quel sens va le courant électrique pour pouvoir les brancher correctement. Ça a une importance aussi dès qu'on va avoir un appareil qui utilise un moteur électrique. Si vous prenez la voiture électrique, marche avant, marche arrière, ça va être par rapport au sens de passage du courant électrique dans le moteur. Marche avant, le courant électrique passe dans un sens. Marche arrière, il suffit juste de faire passer le courant électrique dans l'autre sens. Voilà. Donc ça a des applications très très concrètes. Donc voilà, grâce à cette vidéo, vous aurez vu l'essentiel sur la notion de sens du courant électrique et de ses applications. et de ses applications. Merci. 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 Merci.